L'agriculteur Saint-Lucien et Vincentin en formation en Martinique, ils apprennent ici à diminuer l'utilisation des pesticides, un enjeu devenu majeur. Comment diminuer l'utilisation des pesticides sur les terres agricoles, un enjeu majeur pour nous en Martinique, mais également pour Sainte-Lucie et Saint-Vincent. Depuis lundi, quelques-uns de nos voisins caribéens suivent une formation sur ce thème. Elle est dispensée par l'Institut technique agricole. Reportage Edilia Eugène Mormin et Michel Joseph. Ils sont une dizaine de professionnels venus de Sainte-Lucie et Saint-Vincent pour découvrir les méthodes de travail propres à la Martinique. Étudier la consistance du terrain, c'est le thème du jour. Une terre plus saine, c'est l'assurance d'une banane plus pérenne et cela permet aussi de diminuer l'utilisation d'engrais chimiques. On ne peut pas atteindre le niveau de l'exploitation qu'on voit ici, mais nous pouvons essayer de nous en rapprocher. Par semer les sols de déchets de bananes ou encore de ce tapis végétal afin de réguler l'irrigation de la terre, ces techniques s'inscrivent dans une dynamique d'agriculture. Partager les progrès que l'IT2 et les groupements bananes Guadeloupe et Martinique ont fait depuis une dizaine d'années. Et que maintenant on est en possibilité, on maîtrise et qu'on est en possibilité de partager avec les îles voisines pour qu'ils puissent améliorer leur production de bananes. La formation s'achèvera vendredi. Le prochain échange culturel est d'ores et déjà fixé à la fin septembre. Cette fois ce seront des délégations de Martinique et de Guadeloupe qui se rendront en République dominicaine. Merci. 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 Merci.